Salut c'est G, aujourd'hui on se retrouve pour le déballage du Oppo Find X2 Pro, alors là je suis comme impec, là j'ai le Find X2 Pro, le Redmi K30 Pro à déballer, donc téléphone qui nous a été envoyé par la boutique Trading Shenzhen, là c'est sur la version 12256 pour la version pro, en cuir vegan, j'ai pris la 927€ sur le site Trading Shenzhen, on vous met le lien dans la description de la vidéo comme d'habitude, n'hésitez pas si vous pouvez à nous soutenir aussi sur notre page Tipeee en faisant un petit don et ça vous donnera aussi accès à des prix préférentiels des téléphones que l'on teste et que l'on revend, comme il y aura ce K30 Pro qui sera disponible à la revente à prix inférieur au prix de chez Trading Shenzhen, alors on va commencer le déballage de ce Find X2 Pro, j'ai trop hâte, là j'ai le Find X1, comme ça on va pouvoir un petit peu aussi comparer, voir ce que ça donne la différence, allez on retrouve une boîte plutôt sympathique, on retrouve les détails ici, 256 Go, 12 Go de RAM alors on va s'ouvrir en effet tiroir comme ça, suspense franchement, allez on retrouve une première page ici Oppo, hop, on va voir ce qu'il y a dedans, ça va être juste un petit peu de lecture, voilà, on y retrouve du Oppo, du Oppo, du chinois, avec sûrement quelques guides d'utilisation rapide et des garanties, à savoir une garantie d'un an sur Trading Shenzhen, là on y retrouve, hop, je prends le petit support, on y retrouve notre Oppo, oh putain, il est trop beau, oh j'ai trop hâte, allez on le sort de sa pochette, en cuir vegan orange, allez on va l'allumer, on va faire le tour du proprio après, hop là, je le pose juste là, comme ça on se continue le contenu de la boîte, donc ici on retrouve aussi le logo Oppo, on va ouvrir ça, ah, on y retrouve une coque, une coque silicone, ça, ça fait plaisir, une petite coque silicone, qui laissera apparaître ici le logo badger, hop, le petit logo ici, on va la mettre en place juste après, comme ça on va voir ce que ça donne, ensuite on y retrouve ici l'extracteur carte SIM, le câble USB, USB type C, ça c'est tout bon, ensuite on lève ça, on y retrouve notre gros chargeur, donc on aura de la charge 25 watts, super voc ici, juste énorme, donc on a eu, comme d'habitude, je ne vous ai pas montré, ils sont restés dans les colis, les grosses prises adaptateurs français, et un câble OTG de chez Trading Shenzhen, on y retrouve aussi des écouteurs, vraiment très très beau, on va juste regarder, donc des écouteurs qui seront en type C, hop, on va remettre ça là-dedans, vraiment super, un bon package, très très beau, en vue du prix du téléphone, il faut nous faire un bon paquet aussi, allez, on va s'attarder au Oppo, comme ça on va le regarder, on va se faire aussi des caractéristiques, donc il nous propose, on va monter un peu la luminosité, ah, il est magnifique, il est super beau, donc la version améliorée, donc du Oppo Find X2, et le successeur du Oppo Find X1, que j'ai juste là, hop, qui était aussi un full screen, vous le connaissez bien celui-ci, donc on voit déjà la différence de taille des deux, la finesse des deux, donc il est plus épais le Find X2 Pro, ça se voit, donc ici, on était sur une caméra à slide, ce que j'aimais bien, c'est que l'arrière, voilà, il n'y avait rien, il n'y a pas de caméra, rien, sur le Oppo Find X1, qu'on va laisser juste là pour l'instant, allez, on se déverrouille ça, donc écran 6,7 pouces, en AMOLED du 3168x1140, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, on va les regarder directement, hop, dans les détails ici, je pense qu'on va aller se mettre directement aussi le, avant tout, on va aller se mettre le français, langage, français ici, appliqué, change to French, OK, donc affichage, donc on aura ici, le mode sombre, l'extinction automatique, machin, affichage de tonalité, mode de couleur vive, résolution d'écran, donc on pourra se mettre en full HD+, oula, il va falloir que je baisse, sinon la luminosité, on ne va pas voir, ici, en full HD+, ou en QHD+, ou en mode automatique, voilà, le moteur 0,1 ultra vision, ça a plutôt pas mal, la fréquence d'actualisation, donc on pourra mettre du 120 Hz ici, donc l'écran, c'est du Troubillion, du 513 ppi, après, il gère aussi entre du 800 et du 1200 nits, donc là, la luminosité va être juste magnifique, propulsée donc par le Qualcomm 875, 2,84 GHz, le haut de gamme en ce moment de chez Qualcomm, un GPU, l'Adreno 650, donc 256 Go de stockage pour celui-ci, en UFS 3.0, et 12 Go de RAM, en LP DDR5, donc voilà, là, tout ce qui se fait de mieux, en ce moment, sur l'arrière, on va y retrouver ici, trois appareils photo, ils ont fait le choix de par mettre 4, il y a trois appareils photo ici, magnifiquement, avec le petit tour ici, en couleur or, franchement juste joli, donc du 48 mégapixels, on aura du Sony IMX 689 en ouverture 1.7, on aura un ultra grand angle du Sony IMX 586 en ouverture 2.2, et on aura un 13 mégapixels téléobjectif du Periscope en ouverture 3.0, il a un zoom hybride optique x10, et un zoom numérique x60, sur la face avant, on a ici la caméra selfie, vraiment toute petite, pas super énorme, de 32 mégapixels en ouverture 2.4, qui gérera du mode nuit, et de l'intelligence artificielle, sur l'arrière, on aura aussi le macro, avec une distance minimum de 3 cm, on a du NFC, on a du Wifi 2.4, 5 GHz, et du Wifi 6, un Bluetooth 5.1, du son stéréo, donc ils ont fait le choix ici, de ne pas mettre de caméra à slide, comme le Oppo Find X1, pour diverses raisons, donc par rapport à sûrement la durabilité aussi du mécanisme, voilà, en ce moment aussi, ça se fait actuellement, d'avoir ici, la caméra en façade, ici poinçonnée, et surtout pour avoir la certification IP68, sur ce modèle là, qu'on n'avait donc pas sur l'autre, voilà, il valait mieux avoir, ils ont fait le choix d'avoir l'IP68, plutôt que d'avoir une caméra à slide, donc ça c'est vraiment un très très bon point, d'avoir l'IP68, un dual 5G, le son stéréo, pour les fréquences, il aura la B1, B2, B3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, la 20, la 25, 26, la 28, 29, 32, 66, pour la 5G, ce sera du NR, N1, 3, 5, 7, 28A, 41, 77 et 78A, donc il a vraiment pas mal de fréquences, il faudra voir un petit peu ce qu'on aura nous en France, 207 grammes, donc il fait son poids, mais il est étroit quand même, on a une bonne prise en main, après il est assez haut, on va avoir du mal à une main, aller chercher le haut du téléphone, voilà, 207 grammes, une batterie de 4260 mAh, en 65 W pour la charge, et des dimensions de 165, 274, 4 et 8,8, alors on se fait le tour du proprio, donc ici sous le dessous, là ça brille avec la couleur or comme ça, on aura le tiroir SIM, le micro, l'USB type C, les haut-parleurs ici, voilà, on va faire le tour comme ça, ici on aura l'emplacement pour laisser passer le réseau d'antennes, parce qu'il y a les antennes tout autour du téléphone, c'est la raison aussi pour laquelle ils n'ont pas mis de caméra à slide, on aura les boutons volume plus ou moins ici, encore une barrette pour laisser passer le réseau, ici aussi, ici aussi, le micro d'ambiance, sur la partie droite on aura le bouton power, voilà, avec un petit liseré vert, franchement juste joli, donc l'arrière, les triple caméras, avec un derrière en cuir vegan, et on aura ici le logo OPPO, franchement c'est juste beau, juste magnifique, et donc l'avantage de ce cuir vegan, c'est qu'on n'aura aucune ou pratiquement aucune trace de doigts, franchement ça ne glisse pas, ça va être juste agréable, c'est juste agréable au toucher, ça fait vraiment du bien, très très beau, donc écran edge, on peut le voir, avec des mentons assez sympas, si je peux reprendre sur le mien ici, on peut voir la différence des mentons, sur les deux, il est vraiment aussi beaucoup plus grand, il est un peu plus edge aussi que le Find X1, donc avec un design tout à fait différent, après dans le langage, donc on aura du chinois, de l'anglais, du philippin, du français, l'indonésien, du malaisien, vietnamien, du russe, du népalais, de l'hindou, du japonais, voilà donc pas d'italien, pas d'allemand, bon on a le français, ce qui m'importe à moi en premier, ils nous ont installé directement aussi le Play Store, qui est facilement installable depuis le store de chez OPPO, sinon voilà, ça va être juste fluide, après ici dans l'affichage, après on verra ça tout au long du test, on peut basculer en mode sombre, quand on clique ici, on peut planifier les heures, et on peut choisir aussi en mode bêta, le mode sombre pour les applications tierces, donc on pourra choisir quelle application aussi, on veut définir en mode sombre, ça c'est très très bien, mode de couleur, donc vive, on l'a vu, la résolution de l'écran, on pourra se mettre en Full HD+, ou en QHD+, bien sûr on va consommer encore beaucoup plus de batterie, et la fréquence ici, on pourra se mettre sur du 120 Hz, et là on aura franchement une fluidité, pour la lecture etc, qui va être juste top, on verra ça après lors du test, sinon on retrouve quoi ici, sur la page de gauche, on retrouve Breno, après on sera sur la version donc de ColorOS, la toute dernière, on va aller ici à propos du téléphone, donc on est bien sur le Oppo Find X2 Pro, en version ColorOS 7.1, Android 10, voilà, 12Go de RAM, donc là je ne pense pas qu'on manque de, on ne manquera pas de fluidité, donc je rentrerai mon compte Play Store etc, voilà, mais franchement, déjà une très très bonne super impression, et franchement, je préférais le prendre dans ce ColorOS là, que dans la version céramique noir, je trouve que ça pète un peu plus, franchement c'est juste magnifique, avec le or qui n'est pas non plus trop trop flashy, on va juste s'ouvrir, hop, on va regarder le tiroir SIM, bon normalement il n'y a pas de carte SD, ce sera juste double SIM, voilà, donc double SIM, une devant, une derrière, tout simplement, après on a 250 Go, je pense que là, on aura de quoi faire. Allez, notre partie photo ici, on retrouve directement les couleurs éclatantes, intelligence artificielle, le bouton d'ici, on aura l'HDR, on aura ici des filtres à ajouter, on va retrouver ici les paramènes, on aura le cadre minuteur, du 48 MP ici, on aura le réglage, donc le son, luminosité, toucher pop round, on aura le filigrane, bien sûr, moi je vais mettre mon filigrane personnalisé, on va mettre G, comme d'hab, tac, on pourra mettre la date et heure et tout ça, résolution de la vidéo, donc on pourra faire de la 4K, du 1080p 720p en 60fps, la 4K, il n'y a pas les 8K apparemment, donc on va avoir ça, résolution vidéo ralentie, on pourra faire du 1080p, l'encodage, donc là on est sur la photo, on aura, on va se faire déjà la première photo comme ça, basique, clac, ensuite ici, on aura le mode grand angle, on switch ici, donc on a zoom x2, on va le faire en direct, zoom x5, zoom x10, c'est propre, est-ce qu'on peut aller encore plus loin, oui, donc on avait dit, on peut aller en zoom, zoom x60, mais là je suis trop près, là, on ne va rien capter ici, en zoom x60, il faudra avoir plus de recul, ça c'est sûr, ensuite en mode vidéo, ici, donc on va avoir la stabilisation optimale, et la maxi stabilisation, la stabilisation optimale pro, ici c'est pour des effets, on va aller dans paramètres, l'HDR en direct, les réglages, donc après on retrouvera ici notre ligne, donc ce sera du 4K maximum, pour le mode vidéo, mode photo, mode portrait, et le mode plus, on aura le mode ralenti, expert, timelapse, le panoramique, et le scanner de texte, hop, on va laisser vous regarder directement les photos, qu'on vient de prendre, on va commencer par la première, en mode normale, il y a des retours haptiques aussi, c'est super sympa, franchement ils ont amélioré ça aussi, on sent des petites vibrations là, c'est juste propre, franchement, on est en zoom x2 je crois, après on avait le zoom x5, et l'autre zoom, franchement, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien, donc on verra après en condition, dommage, on est en confinement, c'est un peu compliqué en ce moment, on peut faire des photos, etc, mais franchement, déjà une super première impression, on va se mettre la coque un petit peu, pour voir, petite coque en silicone, voilà, on a de quoi protéger le téléphone, quand on le pose, bon, ça bascule un petit peu, on a notre logo ici au pot, voilà, il est juste magnifique, voilà, j'avais hâte franchement de le déballer, et j'ai hâte maintenant de le tester, de pousser tout ça, voir un petit peu ce que ça donne, mais déjà une super première impression, voilà, c'était le déballage, et première prise en main de ce Oppo Find X2 Pro, que vous retrouverez prochainement en test, allez, au prochain, tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada